D'abord ça change parce qu'il faut qu'on l'explique aux pilotes qui sont très friands comme vous l'avez vu sur la vidéo des ambassadeurs. Ils aiment bien le bon vin. Donc depuis qu'ils ont compris que c'était la même région avec le Champagne, l'Alsace et la Mirabelle, ils sont heureux. Donc voilà, la première chose c'est qu'il faut convaincre, il faut expliquer qu'on est dans une nouvelle région. Donc c'est un nouveau challenge, ça c'est sûr. Pour le reste, écoutez, chaque édition essaie de se renouveler et déjà la première réussite c'est que ça perdure. Et le président Richard a été assez clair sur la volonté de la région de continuer à être un partenaire fidèle, proche, efficace, tout en étant vigilant. Cette année, à la demande des Anglais, là c'est vraiment à la demande des Anglais, qui sont fanas de ce qu'on appelle des cloud hoppers, c'est des espèces de ballons qui font environ 1000 mètres cubes, qui font moins de 12 mètres de haut, mais qui n'ont pas de nacelle. Donc c'est une sorte de chaise, ils décollent sur les pieds, ils atterrissent sur les pieds, parfois avec une certaine difficulté. Mais c'est assez amusant et donc il y a eu un record il y a quelques années où ils ont réussi à en rassembler 29. C'est moins courant qu'une montgolfière. Donc ils se sont mis en tête de faire un record et ils m'ont demandé, donc on s'est mis d'accord, effectivement. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est devant la grande esplanade où est réuni tout le public, on mettra tous les jours, à chaque décollage, les cloud hoppers devant. Et quand ils seront plus de 29 et moins de 50, on fera l'authentification du record. Quant au record, avec le record en ligne, c'est évident que c'est toujours tentant. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut prévoir 48 heures avant, c'est une heure et demie de mise en place. Et puis il faut avoir les moyens, il faut des hélicoptères. Tous les journalistes veulent la photo ou les images, c'est pas simple à mettre. Et puis il faut surtout un vent très stable. Et puis alors parmi les autres nouveautés, on aura effectivement dans ce village partenaire, le lab pour mettre en valeur toutes les start-up, toutes les entreprises qui sont dans le numérique. Et pour l'expliquer aux autres entreprises, il y a mes 175 entreprises partenaires et collectivités, et aux 40 000 invités, qu'il y a un monde numérique qui est en train d'arriver depuis un certain nombre d'années. C'est une bonne occasion et c'est complètement improbable de voir de la très haute technologie au milieu des champs, sur un aérodrome. On invite 64 nationalités. Alors certains, comme l'espagnol, il est catalan et espagnol. On pourrait presque compter deux. Je pense qu'on tournera aux alentours de 40, 45 nationalités. Et qu'avec les copilotes, on sera largement au-dessus de 1200 pilotes. Ça fait en général une moyenne de 400 à 500 ballons par envol. C'est pas simple d'abord parce que c'est plus facile pour les gens qui viennent par la route. C'est-à-dire que même si vous venez de Moscou, vous mettez votre ballon derrière votre 4x4 et vous roulez jusqu'à... Moscou, c'est pas loin, c'est 2500 km. Par contre, celui qui vient de Los Angeles, lui, il met son ballon à l'avion. Il vient et il atterrit à Luxembourg ou à Metz... Enfin, oui, plutôt à Luxembourg. À Luxembourg, il loue un véhicule, il vient rechercher son ballon. C'est compliqué. Le Néo-Zélandais, c'est pareil. Tous ceux qui sont séparés par la mer avec nous, c'est plus compliqué. Même les Anglais. Les Anglais, ils viennent soit par le ferry, soit par bateau. Mais comme ce sont des rocs avec des montgolfières, je crois qu'il ne peut pas y avoir plus de 20 montgolfières par ferry. Donc ça veut dire qu'ils doivent énormément anticiper. Donc c'est pas simple. Ce qui nous arrange, c'est qu'on a une bonne côte. C'est que les gens, ils aiment bien voler dans le coin. Ils sont bien accueillis. Les terres sont vraiment très, très différentes. À différence d'Albuquerque, vous êtes coincés entre la réserve indienne, la ville, les montagnes rocheuses et l'autre partie de la ville. Là, ils ont un terrain de jeu qui va des côtes de Meuse aux côtes de Moselle. En plus, on prévoit une sorte de cylindre administratif avec l'aviation civile qui les protège sur une dizaine de kilomètres de rayon et sur à peu près 4000 mètres de haut. Donc c'est quand même génial. On fait un protocole avec EDF, l'UEM, pour éviter que s'il y en a un qui se met dans une lignée haute tension, EDF ne remette l'électricité. Il y a plein de choses qu'on fait comme ça qui font que les gens, notamment les pilotes, il y en a 12 000 dans le monde. Il y en a au moins 10% qui viennent de manière régulière. On pense qu'il y a à peu près 40% qui reviennent de manière régulière. Mais des gens qui sont venus depuis 1989 sans interruption, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais on cherche. C'est un budget de 2,3 millions dont 630 000 viennent de la région avec l'entrée et le parking offerts au public. Ce qui permet d'avoir une équipe de 7 à 10 personnes pendant 18 mois de préparation et d'organiser cet événement. Mais ça génère à peu près entre 13 et 15 millions d'euros de retombées économiques directes dans l'économie locale. Et maintenant quand je dis l'économie locale, c'est qu'aujourd'hui on pense que les gens iront jusqu'à Strasbourg, iront jusqu'à Châlons peut-être pas, mais sur Reims. Le financement de la région est le même montant depuis 2003 ou 2005. Donc il n'augmente pas. Il diminue même par rapport au coût généré par ce type de manifestation. Je crois que ce qui a entraîné la décision de la nouvelle équipe régionale, c'est notre passion. C'est le fait qu'on ait toujours été, que ce soit à l'époque de Jean-Marie Rouche, à l'époque de Gérard Longuet, à l'époque de Jean-Pierre Masseret. Je ne veux pas dire qu'on les considère comme des clients, mais très honnêtement, nous notre métier c'est de faire rêver les gens. Moi je ne me suis pas enrichi, et je pense que j'aurais peut-être été mieux de rester journaliste à l'agence France Presse, à l'époque je serais rédacteur en chef adjoint, je gagnerais certainement mieux ma vie. Mais bon, voilà, je suis tombé dans la marmite, un peu comme Obélix, et puis je continue. Et je crois que c'est effectivement notre passion, et surtout le fait qu'on amène de 250 à 400 000 personnes, selon un météo, que ça génère autant de retombées économiques, et puis que c'est un fabuleux outil de communication planétaire. Oui, la météo c'est quelque chose de compliqué, parce que, d'abord on ne peut pas prévoir deux ans à l'avance quelle météo il fera. Par contre, on a des chiffres, depuis 1989, il y a des moments où on a fait 18 vols sur 19, et puis il y a eu le souci météorologique de 2015, où on n'a fait que 8 vols sur 19. Par contre, tous les gens que je rencontre, c'est à croire qu'ils ne sont venus que la deuxième partie des 10 jours, parce que tout le monde me dit que c'est la meilleure édition, même les pilotes. Il est vrai que la deuxième partie, les vols ont été merveilleux. Ils ont consommé autant de gaz en faisant 8 vols que quand ils ont consommé quand on faisait 15 à 16 vols. Ça veut dire que, voilà, ils ont volé longtemps, donc oui, on est tributaires de la météo.